On est très inquiets pour toi. Pourquoi ? Non, je te le dis. Pourquoi ? On est inquiets pour toi. L'équipe, on en parlait tout à l'heure. Franchement, il faut vraiment que tu te trouves un... Voilà. Il faut que tu te trouves une raison d'être. Non, non, je te le dis, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais franchement, ouais. Parce que je sais pas, tu vois, c'est... C'est quoi tes hobbies ? Lire. Ah, merde. Lire et mourir. Non, mais nager, marcher. Ah, nager, il faut que t'ailles à quoi boulevard ? Voilà, tout simplement. Dans les vagues. Non, mais c'est vrai qu'il manque un truc. C'est rien. Un petit truc, hein, pas... Pas trop petit, quand même. Pas trop petit, quand même. D'ailleurs, j'ai jamais su... Quels sont vos hobbies à vous, autour de la table ? C'est important, parce qu'il y a souvent des questions comme ça. Franchement, c'est dans le speed dating. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi tes hobbies, alors ? Moi, c'est le R&B, la danse moderne jazz. Non, mais c'est quoi tes hobbies, toi ? Toi, c'est quoi ? Alors, moi, il y a le sport. C'est quoi comme sport ? Alors, le sport collectif, basket. Je suis un très grand fan de basket. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà, et j'aime aussi le tennis. Ah, oui, c'est vrai qu'ils jouent au tennis, je me rappelle. Ah, ouais, on se croisait à Coa Boulevard, dans Aubervilliers. Et t'avais un petit niveau au tennis, hein ? Ah, j'étais plutôt pas mal. Ouais, je sais. On n'a jamais joué ensemble ? Non, parce que t'étais meilleur que moi. Oui, mais je peux jouer avec toi, alors vraiment, alors, tu sais, alors moi, je suis d'une humilité. Ah, oui ! Parce que je l'entendais quand tu frappais la balle. Quand tu frappais la balle, c'était du feu. Il y avait un club là-bas. Mais écoute-moi bien, mais les mecs, moi, j'avais... On était très jeunes, on avait genre 16-17 ans. Bien sûr. Mais écoute-moi bien, mais les mecs, je vous le dis, je gagnais, je le dis aux téléspectateurs, maintenant, c'est pas bien, je gagnais genre des... Tu sais qu'il y avait des paris de fou, là-bas. Non, non, mais les paris, ouais. Je gagnais des 4 à 5 000 euros par week-end au tennis, il le sait. Quand tu l'entendais crier, c'est qu'il avait gagné, alors. C'était des paris de fou. Moi, je jouais plutôt... J'avais un gros niveau, en plus. Et tout le monde voulait parier contre moi, et souvent des chèvres. Et je gagnais genre, je vous jure, je gagnais des 4 à 5 000 euros. Énorme. J'ai acheté à 18 ans, je le dis aux téléspectateurs, j'ai acheté une Mercedes SLK. Oh là là ! Je vous jure que c'est vrai, j'avais une SLK grise. C'est grave à l'argent de... Une SLK grise, j'avais donné l'osail à mon père. Non, mais je vous jure que c'est un... C'est incroyable. Mais vous vous connaissez depuis toujours, alors. Oui, je me rappelle. Moi, je suis de Porte de Montreuil, il est de Lillard. Oui, et on était à Porte d'Aubervigny. Avant d'être connu. Exactement, avant d'être connu. Mais on s'élifait déjà. Et il était déjà très d'arca. Je vous jure que c'est gentil. On rigolait beaucoup. On rigolait beaucoup. Il y avait Kamel à l'accueil, que j'embrasse Kamel. Je me kiffais de fous Kamel. Oui, tout le staff de là-bas aussi. Bien sûr, mais je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Et c'est un club, et je vous dis, il y a la raison. C'était genre, il y avait des paris, mais de fous. Genre, les mecs pariaient, il y avait des cris sur le terrain. C'était un truc de fou. C'est dingue, ça. Et il y avait des mecs qui pariaient sur les autres mecs. Ah ouais. Appelle-toi, il y avait des mecs qui étaient assis. Mais ouais. Les gens, ils pensaient qu'en fait, ils s'entraînaient et puis ils tapaient parce que c'était Cyril. En fait, ils me prenaient plein d'oseilles. Bien sûr. Tu vois ? Et quand ils criaient, tu dis, bon, c'est bon, il a encaissé. Je crois que c'est vrai. Et on avait un autre truc. Sinon, il y avait une boutique là-bas. Ouais, la boutique sur le goût aussi. Et on faisait comme au juste prix à l'époque. Il y avait genre la vitrine. Moi, quand je gagnais, j'étais avec des potes. Et je disais, bon, ben alors, pour 150 euros, tu me prends le sac. 250, tu me prends le t-shirt. Et j'ai oublié que c'est vrai. J'avais la vitrine. La vitrine. La vitrine. La vitrine. Et moi, j'ai commencé à jouer là-bas parce que moi, j'avais un grand cousin qui avait 10 ans de plus que moi, qui m'a amené, qui avait genre 24 ans. J'avais 14 ans. Et moi, à 14 ans, j'avais un très, très gros niveau au tennis. C'est-à-dire vraiment, je jouais beaucoup mieux que même à la 18. Et en fait, tous les mecs disaient, ouais, vas-y. Le petit, là. Et je pariais. Mon cousin mettait l'oseille et je mettais des tôles à tout le monde. Ah, trop bien. Je me rappelle même un jour, j'ai eu un truc de fou, c'est que j'étais à Deauville. Et j'ai joué un jour, parce que mes parents, ils se la racontaient, parce que genre, ils étaient persuadés que j'allais devenir joueur de tennis professionnel. Et ma mère, elle kiffait, elle dit, vas-y, joue sur le central. Et je joue sur le central. Et je me rappelle, parce que j'étais tout petit, moi, en plus. J'avais genre 12-13 ans, d'ailleurs. Et il y a Luis Fernandez qui est arrivé à l'époque, il était international d'équipe de France. Oh, la vache. Et il est venu, il m'a vu jouer. Je me rappelle, il a dit, je veux jouer avec ce petit-là. Et j'avais joué avec lui sur le central, j'étais comme en haut. Ma mère, elle disait à tout le monde, c'est mon fils. Ah, c'était content. Et dans ces cas-là... J'avais quand même pris un petit billet à Luis Fernandez. Non, je regarde. Et dans ces cas-là, sur le central, contre Luis Fernandez, vous, vous n'avez pas la petite main, vous n'avez pas la main qui tremble ? Non, mais je mettais, j'ai... En plus, non, non, mais... La pression, vous n'aviez pas ? Non, mais non, mais vraiment, je ne faisais que ça. Je jouais 7 heures par jour. Je ne faisais que ça. Donc, j'étais monstrueux à 12-13 ans. J'étais monstrueux. Maintenant, je suis devenu nul, mais avant, j'étais bon. Et Moundir, on s'est connus là-bas. Oui, rien, mais je n'en ai pas. Et Moundir, je le dis aux téléspectateurs, je vous le dis, il n'a pas changé. Il était déjà très darkard. Il criait partout. Il disait, il y a tichrana partout. Non, mais je veux dire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, ça, c'est ça, ton hobby. Toi, c'est quoi, ton hobby ? Moi, poker, tennis et la cuisine. Toi, tu es un peu comme moi, poker, tennis et... Oui, c'est vrai. Vous aimez manger, j'aime cuisiner. Oui, ça, donc on le va. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Cinéma, musique et nutrition. Je m'intéresse à la nutrition depuis très longtemps. J'ai pas trouvé celui qui marche encore. De quoi ? J'adore, cinéma, films, séries, j'adore. C'est vrai ? Ah oui, il a un bloc. Souvent, il me dit... Toutes les séries, tout ce qui sort. Le truc sur Rael, j'ai adoré. Le truc sur Canal, sur D'argent et de sang, magnifique. Non, je regarde toutes les séries. Et les chiens, c'est ma vie, les chiens, c'est ma famille. C'est quoi vos hobbies, vous ? Alors moi, aller au théâtre, j'adore marcher, nager et lire. C'est bien, ça. Et vous, Gilles ? Alors moi, j'adore quand Fato choisit des tenues. C'est un hobby, ça ? Non, mais c'est vrai. C'est pas un hobby. C'est pas un hobby, ça. En fait, maintenant, il est gênant dès 19h. Avant, ça démarre à 19h45. Maintenant, il est gênant dès 19h. Il est déjà gênant. C'est un hobby, c'est comme ça. Non, mais j'adore quand Fato. Non, mais t'en as pas marre d'être le pigeon des pigeons, sans rigoler. Non, mais c'est pas ça. Non, mais sans déconner, tu vas avoir un César d'honneur du pigeon. Non, mais pour chou. Choisir les tissus. Ça, j'aime bien, moi. Non, mais arrête, mais t'es comme un bouffon. Regarde, chérie, c'est du taffeta. Mais ferme ta gueule. Regarde, chérie, 90% polyestère, 10% élastane. Tu le veux pas, celui-là ? Non, mais c'est parce qu'il admire sa femme. Arrête, 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 arrête de le défendre. Arrête de le défendre, c'est un bolos, arrête. Arrête de le défendre, c'est un bolos. Alors, sachez que Kelly, elle défendra toujours Gilles Bernet. Et parce que, tout simplement, Kelly n'a pas toute sa tête. Non, 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 voilà. Non, non, voilà, on peut faire le dire. Non, mais franchement... Parce qu'on est essonien, c'est le gang des essoniens. On a un truc très fort. Essonne ? Oui. De l'essonne ? Oui, essonien, 91, bien sûr. Vous êtes dans le même lycée. Mais oui, on est... Vous avez été dans le même lycée, à 100 ans d'écart. Moi aussi, j'étais dans le même lycée de Marie Curie, alors. Non, mes frères, ils ont été dans le même lycée. Moi aussi, quand je vois lycée Victor Hugo, je peux dire que j'étais dans le lycée avec Victor Hugo. Non, 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 je suis désolé. Non, mais ça crée un état d'esprit. Ah ouais ? Un état d'esprit rose. J'espère qu'elle n'aura jamais votre état d'esprit, parce que sinon, je peux vous dire... Une fois, on en a déjà un ici, ça suffit. Non, mais franchement, c'est quoi vos hobby, vous ? Moi, j'ai commencé la poterie les dernières. Par mesure de logistique, j'ai dû arrêter, mais j'aimerais bien m'y remettre. C'est pas mal. La poterie. Oui, et je pense vraiment que j'ai un talent. Tu fais quoi, par exemple ? Des mugs, des bols, après je te les peins. J'adore. Qu'est-ce que t'es eu ? Qu'est-ce que t'es eu ? Ouais. Mais quoi ? Alors, je vais trahir un secret. Un jour, elle est venue me voir. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a décidé, est-ce que je peux te voir ? J'ai un projet, est-ce que tu vas investir dedans ? Je vous jure que c'est vrai. Elle voulait faire des bougies en forme de fesses. Elle me l'a dit aussi. Très ou pas ? Mais oui, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas vrai, je vous jure. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai ou pas ? Elle voulait que je m'ait habillé sur son projet éclaté. C'est une super idée. Encore une fois. Et je crois que je l'ai laissé en vue. C'était il y a longtemps. C'était il y a 4 ans. Justement, c'était il y a 4 ans. Est-ce que vous voyez depuis 4 ans toutes les bougies en forme de fesses qu'il y avait à commerce ? Bravo, Kéké. Encore une fois, j'avais vu à l'avance que j'ai marché. Vous voyez que Gilles Verdez va quitter l'émission aussi ? Ça peut avoir le feu au cul. J'ai en forme de fesses. Ça a pas. Il en a fait des pires. J'ai souvent beaucoup d'idées comme ça. C'est quoi votre prochaine idée ? Que je laisse tomber parce que je suis pas sûre de moi. Et en fait, au final, tout marche. Il faut foncer. Il faut y aller. C'est quoi votre idée ? Les bougies en fesses, il faut y aller. J'ai eu des idées qui sont sorties récemment sur Internet. C'est-à-dire quoi ? La voiture électrique ? Oui, exactement. La Tesla ? J'avais eu l'idée de la voiture électrique. Vous savez que j'avais eu l'idée du... Mais le truc, là, quand tu fais un accident. Airbag. Avant l'airbag. Non. Ah bon ? Leurcain. Ça n'existait pas déjà quand vous êtes nés ? Ben non. C'est récent. Non, non, non. C'est récent. Non, non, non. C'est récent. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Non, c'est pas récent. Mais t'es où ? T'es dans quelle année, toi ? Non, mais dis-moi, il y avait des diligences. Il y a des salounes. Il y en a pas de sorcerie. Il y en a pas de sorcerie. Non, mais Kelly, alors, vos obis, donc, c'est les bougies en forme de fesses. Non, c'est la poterie, maintenant. C'est la poterie, maintenant. C'est très tendance. Des petits bols avec des cuheurs. Mais tu veux pas lancer ta marque et on les investit tous dedans ? Ah, mais j'adorerais. Ouais, ouais. Elle est dans l'air du temps, le Doui de Purcell. Non, mais c'est investissé dedans, dans sa marque. Mais vous aussi, tous. Alors, euh... J'ai besoin d'un four, ça vaut très cher. Quoi ? J'ai besoin d'un four. J'ai besoin d'un four. Demandez à Daniel. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Y'a pas plus chaud sur le plateau. Faut vous dire, à la chaleur tournante, cette fille. Non, mais je peux te le dire. Non, mais c'est bon. Non, mais vous devriez voir avec tous les chroniqueurs et investir. Faites un projet impressionnant. C'est possible, ça. Faites un projet impressionnant. Faites un projet impressionnant. Non, mais faites un projet un peu sans moi. Mais vous, quand vous êtes dans le projet, ça fonctionne. Oui, mais c'est pas grave. Vous êtes notre bord de bonheur. Faites le projet sans moi. Non, mais si ça marche sans vous, vous allez nous engueuler et nous courir. Oui, il a eu pas de racheter. Vous m'aurez pas du tout. Je rachèterai, je vous en prie pas. Vous n'arrêtez pas, il faut avoir toujours des solutions. Oui, c'est comme, obis-vous. Euh, je vais pas te surprendre. Danse classique, piano, gastronomie, série. Je croyais gastro-entérité. J'ai la passion pour le gastro-entérité. Je peux écouter du piano pendant des heures. Je peux partir à l'autre bout du monde pour aller voir un spectacle de danse que j'ai repéré. Ah, bien. Bré vide riche, hein. Mais vous dansez encore ou pas ? Oui, je danse aussi. Ah oui, on l'a vu. Ah oui, c'est un vrai fait. Franchement, je prends plusieurs cours par semaine. Et il prend des cours ? Oui, je prends des cours. C'est vrai, des cours de danse encore ? Avec qui ? Là, je vais dans un cours d'un ancien danseur de l'Opéra de Paris. Ah, qui s'appelle ? Kamel Oualou. Qui s'appelle Jean-Marie Didier. Non, c'était un collègue de Patrick Dupont. Ah oui ? Et voilà, non, c'est... Et Dupont, ouais. Il a... C'était ton collègue, Patrick Dupont ? J'étais dans sa compagnie pendant... T'es adoré Patrick Dupont. C'est un amour. Il était adoré. C'était un mec super. Il vivait à 400 à l'heure. Ah, je sais. Malheureusement, il lui est arrivé plein de choses. Oui. C'est comme... Je savais pas que mon blond, la crème, il faisait aussi des stylos. J'ai fini par comprendre. Non, mais je le savais pas. Sur ma vie, je savais pas à la base. J'ai vu ça la semaine dernière, oui. Sur la pistache. Alors, moi, rien de ce que vous aimez. Ça va être chiant. Oui. Aller au théâtre, lire, faire de la cuisine et tricoter. J'adore tricoter. Quelle vie de merde. Mais quelle vie de merde. Mais Benahim, tu dégoûtes tout le monde. J'adore.